Générique ... Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 3 décembre. Bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres. Le Téléthon débute ce vendredi, créé en 1987 par l'Association française contre les myopathies. Il permet de faire avancer la recherche sur les maladies rares et neuromusculaires. En France, 4 laboratoires ont été créés grâce notamment aux dons, dont un en Pays de la Loire. Il compte 85 scientifiques qui travaillent sur la thérapie génique. Reportage dans ce journal. Pense à ton avenir. C'est une phrase que beaucoup de jeunes entendent de la bouche de leurs parents. Mais à 15, 16 ou 17 ans, il est parfois difficile de choisir parmi une offre de formation toujours plus large. Pour les aider, l'association Travailler Demain organise au Parc des Expositions de la Roche-sur-Yon un salon où des formations et métiers sont exposés aux lycéens. Un grand marché de l'orientation qui dure trois jours et qui a débuté ce jeudi. Elle s'appelle Néluane. Elle est institutrice mais aussi chanteuse. Elle a remporté récemment le tremplin musical Chantons pour le Téléthon, organisé au Sable d'Olonne. Elle assurera ce samedi la première partie de l'ISCHERAL aux Herbiers, portrait dans ce journal. Le Téléthon débute donc ce vendredi. Un événement annuel durant lequel l'Association française contre les myopathies espère récolter le plus de dons possible pour faire notamment avancer la recherche sur les maladies rares et neuromusculaires. Depuis sa création en 1987, l'AFM a pu financer quatre centres de recherche en France. L'un d'entre eux se trouve dans notre région, à Nantes. 85 scientifiques y travaillent, dont plusieurs Vendéens. Ce laboratoire s'intéresse à la thérapie génique, un procédé qui permet de soigner des maladies génétiques en faisant pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus d'un individu malade. Explication à Pauline Laurent. Cette petite boîte contient près de 30 millions de cellules et plus particulièrement un certain adénovirus. Nathalie Caillé est vendéenne et elle travaille au laboratoire Nantais Atlantic Gen Therapies où elle est chargée de multiplier ce virus et de le purifier. Je produis de l'adénovirus. L'adénovirus, il faut savoir que c'est le virus naturel du rhume. On a utilisé cette particularité d'aller dans la cellule pour aller réparer et corriger les cellules malades. Concrètement, les gènes pathogènes, c'est-à-dire ceux qui nous rendent malades, sont supprimés du virus. Le gène manquant ou défectueux du patient est injecté dans ce nouveau virus rendu inoffensif. Ce dernier est ensuite inséré dans l'organe malade où il répand le gène médicament. Ce procédé, assez simple en théorie, s'appelle la thérapie génique. Une méthode qui a mis 25 ans avant de pouvoir être testée chez l'homme. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut faire plusieurs lots de gènes médicaments pour pouvoir évaluer comment il faut injecter, quelle dose qui va être efficace, est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires, est-ce qu'il va y avoir des effets toxiques de ces vecteurs en tant que gènes médicaments. Et nous-mêmes, quand on va produire ces vecteurs, il va falloir qu'on les caractérise. Et on a encore beaucoup de choses à penser, innover pour mieux les caractériser, pour mieux comprendre ce qui se passe. La thérapie génique peut être considérée comme une révolution scientifique. En 2011, des premiers tests ont été réalisés chez l'homme pour tenter de soigner l'amorose congénitale de l'héber, une maladie génétique rare et évolutive de la rétine. Les résultats sont très encourageants, de quoi donner de l'espoir pour traiter d'autres maladies rares, même si les recherches coûtent très cher. Aujourd'hui, c'est de l'AFM Téléthon qui nous supporte et qui permet que ces projets aboutissent à un essai clinique. Clairement. Sans l'AFM Téléthon, ce ne serait pas possible. Depuis trois ans, le laboratoire est considéré comme le bras armé de l'AFM Téléthon. D'autres essais sont en cours, notamment pour traiter la myopathie de Duchesne. Et le principe de thérapie génique continue d'être perfectionné. – Et nous reviendrons en fin d'édition sur le Téléthon 2015 en Vendée, avec de nombreuses animations au programme, notamment à l'espace Herbauge des Herbiers. L'état d'urgence a donc été prolongé de trois mois dans ce cadre. Le préfet de Vendée, Jean-Benoît Albertini, a effectué ce mercredi une visite au ciné-ville de la Roche-sur-Yon afin de vérifier et d'illustrer que conjointement au dispositif des forces de l'ordre, des mesures liées à l'état d'urgence étaient bien en place dans le cinéma. Une manière de rappeler à tous les gérants d'établissements recevant du public qu'il s'agit d'une responsabilité partagée. Écoutez. – Les responsables des centres commerciaux, les responsables des sites culturels, des grandes manifestations de fin d'année, ont aussi à intégrer cette dimension de sécurité collective dans l'organisation des spectacles et des manifestations qui vont avoir lieu. Et nous avons ici un bon exemple d'une collaboration intelligente, proportionnée aussi. Il ne s'agit pas de se réagir, mais de prendre les dispositions aux heures les plus chargées en fonction de la fréquentation du public par des mesures de signalement d'abord avec un affichage à la disposition de la clientèle, mais aussi par des mesures de contrôle visuel, ouverture des sacs et si nécessaire, des palpations de sécurité. – Et toujours dans le cadre de l'état d'urgence, j'ajoute que le marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche aura bien lieu ce week-end pour répondre aux exigences de sécurité puisque 15 000 visiteurs sont attendus. Cinq vigiles seront sur place, épaulés par deux réservistes et des rondes de gendarmerie seront effectuées. Deux voitures béliers barreront également le site. C'est à Mouilleron, on paraît, que s'est ouvert la réunion budgétaire du Conseil départemental de la Vendée ce jeudi matin. Jusqu'à ce vendredi soir, les élus départementaux vont se réunir pour débattre du budget, d'une aide financière pour la filière mitilicole, mais aussi pour dresser une feuille de route concernant les opérations liées au plan Vendée Énergie Nouvelle. Écoutez à ce sujet le président du Conseil départemental, Yves Ouvigny. – Demain matin, nous faisons un focus particulier sur ce qui est un peu en lien avec la COP21, sur toutes les actions que le département a faites ou est susceptible de faire dans le cadre du plan Vendée Énergie Nouvelle. C'est un ensemble d'éléments, de projets en cours, comme l'éolien offshore par exemple, pour parler de celui-ci, mais il y a aussi d'autres expérimentations qui se mènent et aussi d'autres choses qui seront proposées dans le cadre d'une étude qui s'appelle Terrineuve qui avait été confiée à Énergie et dont on aura les résultats demain avec peut-être de nouvelles propositions. – Politique toujours avec les élections régionales, suite de notre série dédiée cette semaine aux compétences des régions après l'économie, les transports, la formation. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'environnement et à l'aménagement du territoire, des compétences pour lesquelles le Conseil régional doit élaborer un schéma avec des orientations qu'il définit pour 5 ans. Tour d'horizon de ce que signifient concrètement ces compétences. – Favoriser le développement des grandes villes régionales sans oublier les territoires ruraux, c'est le défi auquel doivent répondre les régions. Elles sont en effet chargées de l'aménagement du territoire. Elles définissent donc les besoins en matière de transport, de santé et participent aux côtés de l'État, des départements et des communes, au financement de grands projets comme la construction de routes, de maisons de santé ou le développement d'Internet. – La région s'engage aussi dans la protection de la faune et de la flore. En Pays de la Loire, elle gère ainsi 20 réserves naturelles régionales comme la ferme de Choisy dans le sud-Vendée ou le lac de Grandlieu. Elle finance aussi les 4 parcs naturels régionaux, dont celui du Marais-Poitevin. – La région est également attentive à l'air que nous respirons. Elle soutient par exemple l'association Air Pays de la Loire qui mesure chaque jour la pollution. Le conseil régional a aussi un œil sur l'eau que nous consommons. Elle participe au schéma de gestion de l'eau. – Et puis la région s'intéresse aussi à l'énergie. Elle peut financer les travaux d'isolation des maisons et des bâtiments publics. Elle favorise aussi le développement des énergies renouvelables en soutenant par exemple l'implantation d'éoliennes en mer. – Enfin, la région veillera désormais au devenir de nos poubelles. C'est une nouvelle compétence. Elle devra définir un plan régional pour le recyclage et la valorisation de nos déchets. – Choisir son orientation, il est parfois difficile à 17 ans de se projeter dans l'avenir. Et pour aider les lycéens à y voir plus clair, l'association Travailler Demain organise un carrefour départemental des formations et des métiers de la Vendée. Ça se passe au parc des expositions de la Roche-sur-Yon. Il a débuté ce jeudi et près de 9000 lycéens sont attendus durant les trois jours du salon. Des universités, des écoles privées et quelques entreprises ont pu échanger avec les jeunes en recherche d'orientation. Certains ont déjà une idée précise de ce qu'ils souhaitent faire. Mais pour beaucoup, l'avenir reste flou. Reportage Pierre Dalissieux. – Métier de l'agriculture, ingénieur en informatique, infirmière. Ici, le choix est vaste. – Là, j'avais vu dans les transports la logistique. Et puis là, je viens voir éducateurs, jeunes enfants. – C'est bien l'intérêt de ce salon, regrouper un grand nombre de formations pour que chacun vienne se faire sa petite idée. Pour la plupart en première, l'orientation devient une priorité. Une période délicate où il faut prendre le temps de la réflexion. – La fermière dans l'armée, ça m'a bien plu aussi. Au début, je voulais faire fermière en puricultrice, mais ça m'a pas trop plu. Ça m'a permis de me décider. – Moi, je serais ostéopathe ou infirmière, mais je sais pas trop encore. J'hésite et je sais pas trop. J'espère avoir une idée au moins plus précise de ce que je veux faire. Pour les écoles ou centres de formation présents, le but, sensibiliser, créer un premier lien avec certains jeunes. À l'issue du salon, beaucoup d'invitations à venir découvrir leurs établissements. Personne ici ne repartira avec des inscriptions. – C'est pas l'objectif. Non, là, on est là pour de l'information. On informe également les jeunes que notre CFA et notre établissement organisent ces portes ouvertes au mois de février. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il faudra qu'ils soient un petit peu plus agressifs et qu'ils se prennent en main pour rechercher, notamment dans cette filière par alternance et par apprentissage, des entreprises susceptibles de les accompagner dans leur démarche d'apprentissage. – Cette professeure d'art plastique est venue avec ses 3e, car il n'est jamais trop tôt pour commencer à choisir sa voie et surtout se faire son propre jugement sur tel ou tel métier ou secteur d'activité. – Ils ont souvent des idées un peu stéréotypées des métiers par rapport aux filles et aux garçons, les métiers manuels, les autres métiers. Donc voilà, c'est pour qu'ils réfléchissent à ça et qu'ils choisissent avec réflexion. – Une réflexion qui se fera au calme à la maison pour les lycéens. Beaucoup de ces élèves devront faire des voeux sur leur choix d'orientation. C'est l'admission post-bac qui aura lieu du 20 janvier au 20 mars prochain. – Et puisqu'on parle d'enseignement, sachez que les dates du baccalauréat 2016 ont été communiquées ce jeudi. Les épreuves se dérouleront du mercredi 15 au mercredi 22 juin et les résultats tomberont eux à partir du 5 juillet. Un mot de sport avec du football. Ce vendredi, Luçon joue son match en retard de la 13e journée de nationale. Les Luçonnés rencontrent Strasbourg à 20h30 au stade Jean de Mouzon. Les herbiers quant à eux se déplaceront à Nior samedi pour le 8e tour de la Coupe de France. Les herbiers, je vous le rappelle, est le dernier club vendéen en lice dans cette compétition. Et les herbiers justement, c'est cette année la ville ambassadrice en Vendée pour le Téléthon 2015. Un plateau télé avec des invités qui viendront parler et différentes maladies rares seront notamment installées. L'émission sera diffusée sur le web. À côté de cela, de nombreuses animations sont prévues. Défis sportifs, défilés de mode, vente de gâteaux, balles. Tout cela au profit bien sûr de l'association française contre les myopathies. Un grand événement donc pour lequel les organisateurs espèrent réunir le plus de dons possibles. La Vendée, d'une manière générale, est généreuse puisque la collecte par habitant est beaucoup plus importante en Vendée que dans la moyenne nationale. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de manifestations organisées, il y a beaucoup de dons qui sont effectués sur les manifestations. Il y a des manifestations multiples. Et puis bien entendu, il y a aussi des collectes qui peuvent s'opérer au travers des moyens plus traditionnels que sont le 36-37 ou Internet. Et là aussi, les Vendéens peuvent également se démarquer et faire bien encore pour cette édition 2015 du Téléthon. – Et l'un des points d'orgue de cet événement, ce sera samedi soir à partir de 19h. Une grande soirée musicale est organisée à l'espace Herbauche des Herbiers. Mélouane, une chanteuse vendéenne, ouvrira le bal. Elle a gagné récemment le tremplin musical Chantons pour le Téléthon qui était organisé au Sable d'Olonne. Neuf candidats ont concouru. Et cette soirée a d'ailleurs déjà permis de récolter près de 500 euros. Mélouane, justement, nous allons maintenant partir à sa rencontre. Elle nous a ouvert les portes de chez elle à Olonne-sur-Mer pour nous faire découvrir son univers musical, intimiste, composé de pianos et de voix reportages. – Dans son appartement du bord de mer, Emmanuel Boutin dit Mélouane se chauffe la voix. Comme tous les jours, elle répète quelques-unes de ses chansons, en compose de nouvelles. La musique fait partie de sa vie depuis de nombreuses années déjà. Alors j'ai commencé toute petite, le piano, enfin toute petite, vers 8 ans. Et après, j'ai découvert le chant à la fac de musicologie à Tours, donc voilà, en tant qu'étudiante. Et c'est là où ça a commencé, on va dire, à devenir un peu plus sérieux et où j'ai eu envie d'écrire mes textes et d'écrire des chansons. – Auteure, compositeur et interprète, elle puise son inspiration dans son quotidien, ses rencontres et ses expériences. – C'est inconnue, c'est du mensonge, je triste, c'est bon, je parle de traite. – Quand on parle d'elle, on la définit comme une chanteuse à texte, dans la même lignée que Linda Lemay ou Daphné. – J'écoute un peu de tout, donc non, il n'y a pas vraiment un artiste qui m'a influencée. C'est, non, j'ai envie de dire, c'est, voilà, c'est ce qui me vient. – Dans la vie de tous les jours, Emmanuel est institutrice. Elle dirige la chorale de l'école et utilise le chant pour enseigner. Si elle a quelquefois envisagé de tout quitter pour se consacrer à la chanson, elle reste lucide sur les difficultés du milieu. – Je sais que ce n'est pas forcément facile, donc dans un premier temps, je pense que c'est avoir les pieds sur terre et de garder le métier qu'on a. Et puis après, tout dépend des propositions. – Pour se faire connaître, elle donne différents concerts dans des bars vendéens. À l'avenir, elle aimerait jouer dans de plus grosses salles entourées de son pianiste et d'autres musiciens. Un projet de clip est également en cours d'élaboration. – Et puis, actualité chargée pour Mélouane, puisque outre son concert ce samedi en première partie de Lys Chéral, la chanteuse se produira également vendredi soir au Tremplin-Champ. C'est leur tour, organisée toujours aux herbiers. Ce concours récompense les plus belles voix vendéennes, à noter la présence de Luce, lauréate de la Nouvelle Star 2010. Un mot de météo avec ce vendredi. Une journée qui débute sous les nuages, mais l'après-midi devrait être ensoleillée avec des températures plutôt agréables. Vous retrouverez le détail des prévisions dans un instant avec Armel Pavajo. L'information, quant à elle, continue sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...